Chers internautes de Kongo Mikili, comme vous le savez, Bruno Chibala a été nommé par un communiqué à la RCNC comme le nouveau Premier Ministre qui remplace Sami Badi Banga. Il y a notre correspondant Michel qui va un peu nous en dire un peu plus par rapport à cela. Michel, Bruno Chibala a été nommé Premier Ministre. Quelle est la réaction à Kinshasa ? Oui, mais il faut dire que depuis l'annonce de cette nomination, comme Premier Ministre, c'est pratiquement un climat un peu moron qui règne dans la ville de Kinshasa. Il n'a pas justement la joie, comme on peut lire dans le chef de beaucoup d'étudiants qu'on a observé ce soir. Mais ce qui est logique à dire, c'est que l'annonération de Bruno Chibala n'est pas une surprise pour beaucoup de Congolais et Kinois qui ont justement suivi, en tout cas tous les jours, le déroulement de la situation politique de l'entreprise à la RCNC, avec notamment l'impulsion, particulièrement le dédoublement, ou notamment on peut dire, les deux ailes du rassemblement qui sont nés, qui travaillaient particulièrement en opposition à ces niveaux-là. Donc, Chibala, qui a été porté par ses pairs du rassemblement, elle, Olemakoi, comme président du rassemblement, en même temps qu'également, qui ont plutôt porté M. Olemakoi comme président du rassemblement, et que par voie de fait, ils sont même allés à notarer leur puvée de désignation à ces niveaux-là. Donc, il était normal par rapport à la position qu'affichait ces telles du rassemblement, elle, Olemakoi, que Boutoukiba sera purement, simplement, le premier ministre. Donc, pour Kabila, c'est une façon pour lui également de respecter l'accord de la fin de ce qu'il va, qui est justement stipulé que le premier ministre sera issu de l'opposition non-finiteur de l'accord de l'Union africaine, et barre un affamement, puisque c'est une chose faite à ces niveaux-là. Donc, voilà un peu la première action à ces niveaux. Mais on peut aller trop loin par rapport aux analystes. Ce qu'il y a, Olemakoi, n'est pas résumé totalement la crise, mais des bons, des gens qui sont en train de saluer, parce que le président de l'Union africaine a pu prendre des décisions pour essayer de faire, comment on dit, un balle-faire entre l'aile du rassemblement qu'il dirige Félix. Mais Michel, d'abord, est-ce qu'on a eu aussi une nomination pour le président du CENSA ? Non, non. Au niveau de la présidente du CENSA, je crois que la balle est où il faut, du déceau dans le Parlement, qu'il faut en faire agroquer, pour se produire d'urgence, la loi portant justement, un fonctionnement de cette institution d'appel à la démocratie. Je crois que c'est une question qui est sûre qu'il y a vraiment pour le moment, en un jour, en deux jours, que ça peut être envoyé en faisant le tour au CENSA pour une communication avec le soutien à la CIDSA. Parce que tellement, au niveau de CENSA, ce n'est pas le président la dit qu'il va nommer, mais c'est tout un consensus qui doit être dégagé entre les différentes parties prenantes au dialogue de la FEMCO. Et donc, à ce niveau-là, le président n'a pas une compétence en train de claires de pouvoir nommer, peut-être, il va très simplement en périmie le conçu qui sera dégagé par rapport aux parties prenantes. OK. Mais beaucoup de gens s'interrogent... Après, justement, la loi qui sera votée au niveau du Parlement. OK. Les gens de la diaspora s'interrogent déjà. Quelle serait vraiment la différence entre Samy Badi Banga et Bruno Chibala ? On dirait que c'est pratiquement la même chose. Oui, oui. En principe, c'est sous la forme. Sous la forme, c'est pratiquement la même chose. Après, l'analyse de Chibala constitue en termes claires une sorte de débauchage au sein du rassainement. Parce que vous savez que le rassainement qui est reconnu en tant qu'est-elle, même par la FEMCO, c'est le rassainement dirigé par M. Félix Subimbo-Chekedi. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui est fait, s'apparente sous la forme, bien sûr, c'est à peu près la même chose qu'on a connue avec Samy Badi Banga. Ce qui va changer, ce qui ne va rien changer. Mais en réalité, ce qui le font, le problème, c'est qu'il faut, les carrières interprétalités au niveau du rassainement. Est-ce qu'il faut croire que le tirage fixe à la majorité que le président a dit ? C'est la même question. Mais il faut comment savoir qu'au niveau du rassainement, il y avait notamment le dépêche, notamment le café du dépêche, on sait qu'il nous a suivi le domaine de cela, on sait qu'il nous a mis en vingtaine banquée, qui, en principe, se sont opposés depuis très longtemps à une hegemonie imposée par les membres du chef de l'État, et qui, selon eux, il est censé que c'était une banche de frie, pour eux, et qui voilà pourquoi il doit prendre un aura par rapport au dépêche. Mais que malheureusement, il y avait une certaine direction de partie en termes de vision qui cadrait plutôt avec une alliance avec le G7, qui ne se prit pas, en fait, une émise au dépêche. Donc, aujourd'hui, au fond, on sait que quelqu'un, bien sûr, il a su jouer la carte à pouvoir tirer son attente de jeu de l'éternance à travers, à profiter, bien sûr, des tests qui ont été intéressés du rationnement au fond, au niveau du gétel, pour essayer de pouvoir, aujourd'hui, en tout cas, comment on dit, analyser ou formaliser une démarche qui, en principe, s'apparente, en tout cas, au niveau de la forme comme étant une dépôtale, qui ne doit pas changer de chose. Mais fondamentnellement, en tout cas, sur les formes, c'est comme tu as dit la guibane là, mais sur les fonds, il y aura un profond changement parce que, tellement ceux-là qui sont là, ce sont les gens qui connaissent mieux le rationnement et qui connaissent mieux le rationnement. Il y a parfois le fait, je crois que c'est les querelles ou le vieux au sein de l'éternance qui fait aujourd'hui la bonne affaire pour M. Kabila, qui va peut-être à essayer d'asseoir sa légitimité à travers ses personnalités qu'ils ont appris. Mais, 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 si on l'a nommé, si on l'a nommé selon l'accord, est-ce que le reste de l'accord va être appliqué ? Est-ce que c'est possible d'avoir les élections encore en 2016 ? Bon, la question reste maintenant vraiment posée. Je crois que Kabila a intérêt maintenant, en toute stratégie, de pouvoir faire tout pour respecter l'accord de l'action. Seulement que cet accord-là, qui lui donne tout concret à lui, en tant qu'être le jeune, avec une intuition et une légitimité, autant pour toutes les règles d'institutions qui sont, vous savez, une légitimité à ces niveaux-là. Donc, il est intérêt aujourd'hui à pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, l'accord de l'action. Donc, il faudra tout essayer de faire la meilleure pour reprendre à la grande victoire de l'action en décembre, plus tard de décembre 2017, d'expliquer l'accord de la fin de l'action. Mais que, à ce niveau-là, je crois que maintenant, il reste maintenant au niveau du comité suivi de l'accord, qu'on va voir ici d'accepter l'accord, au niveau de la durée par discussion du portefeuille du ministériel s'il va également respecter. Je crois qu'il a intérêt à le faire pour essayer de pouvoir donner un prix à certaines unités d'accepter par ces actions. Et que, finalement, même si les élections ne vont pas se tenir fondamentalement cette année de 2017 comme l'accord de la fin de l'action, mais qu'il y a des mécanismes qui sont utilisés par exemple au niveau de l'accord où on dit le comité de suivi de l'accord avec la concordation entre le gouvernement et la finie peuvent également voir des modélités pratiques s'il y a possibilité de pouvoir réporter les élections. Donc, un candidat de pouvoir faire cela et essayer de pouvoir mettre à l'administration d'accord pour que, finalement, il puisse jouer à la fin avec cette partie qui peut également avoir la possibilité de faire un accord à pouvoir réporter les élections. Ok, Michel, dernière question. C'est par rapport à Bruno Chibala. C'est vrai qu'avant la nomination de Samy Badibara, il y avait aussi des rumeurs qui disaient que c'était lui le choix, mais il avait refusé en prison pour la condition de sa libération. Est-ce qu'on peut dire que sa libération, la prison Makala, a été conditionnée peut-être par ce scénario qui vient de se produire sur nos yeux? Oui, il faut d'abord rappeler, il faut rappeler également à tous les autres que lorsque M. Bruno Chibala a été arrêté et emprisonné à Makala, ce n'est pas le problème parce qu'il soit approché pour essayer de pouvoir acheter le poste avant même l'administration de Samy Badibara. Après, Chibala a été approché au bureau de la prison pour essayer de dire qu'il accepte d'être ministre et que, ce serait une façon pour eux également pouvoir tirer leur tâne du jeu. Mais Chibala, en rappel, à travers le patron de l'AMER qu'il avait affiché, il avait refusé pour lui et ne pouvait pas en tout cas trahir M. Etus le président de la Moulomba. Voilà pourquoi on avait pris, malheureusement, M. Thibala dans la plate. on peut dire également qu'il y avait déjà une sorte de complicité en termes d'approche politique entre M. Etus qui confirme. Je crois que ça, c'est la deuxième fois qu'il s'est approché. C'est la première fois qu'il avait refusé au nom de cette fidélité à James C. Etus. Mais je crois que si il était n'est plus là, il est mort. Et la vie d'infra il a eu une occasion. Donc, au final, malheureusement, la situation qu'il y a eu au niveau de rappel M. qui était également de pouvoir en tout cas rébondir, c'était la première fois que j'avais réfusé. Mais la seconde, je suis prudent. Voilà pourquoi c'est compris. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on vit sur la question de M. Thibala par la majorité. Je crois que c'est aussi logique. Peut-être que à ce niveau-là, on peut dire que la majorité a su travaillé à l'inclusion du racisme à travers ces différents très morts, notamment de M. Thibala. Sous-titrage Société Radio-Canada